Merci. Bonjour Mesdames et Messieurs. Cette conférence de presse tient lieu de donner l'avis du Sissot National de Côte d'Ivoire sur le Covid-19 qui sème l'attirer dans le monde entier et donner notre appréciation sur la vie sociopolitique qui prévaut dans notre pays. Ivoiriennes, Ivoiriennes, chers amis de la Côte d'Ivoire, Le monde entier est traversé par une difficulté presque jamais égalée. Le Covid-19 fait des ravails sur tous les continents. Le deuil est mondial. Nous nous inclinons sur les dépouilles qui ne cessent de se rallonger. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous invitons les uns et les autres à observer strictement les mesures prises par le gouvernement, même si le gouvernement s'emploie lui-même à l'être joli. La situation politique en Côte d'Ivoire est plus calamante. Le président de la République, M. Alassane Ouattara, s'est arrogé le doigt tout seul, sans que le peine ne soit associé, en amont et en aval, pour s'occuper une révision constitutionnelle digne des régimes dictatoriaux et absoluistes. On le sait, toute révision constitutionnelle impose des modalités. D'abord, au niveau de l'objet, on peine en avoir une lisibilité. Dans un régime présidentiel, comme cela se donne de constater aux États-Unis d'Amérique, le vice-président de la République est élu sur le même ticket que le président de la République. C'est qu'il lui donne une légitimité au même titre que le président de la République, de sorte qu'il lui sucède en cas d'empêchement définitif. Ensuite, au niveau du moment, il est significatif d'indiquer qu'il est gravissible de modifier une constitution à moins de sept mois de l'élection présidentielle. Cela est donné. Il est clair. Comme de l'opportunisme dont le RGP seul connaît, la Chine. En dépit des interpellations de l'opposition qui souhaitait que la constitution soit respectée, en ce que le projet d'amendement devait être déféré devant le Conseil constitutionnel. Le pouvoir, mieux par une précipitation indisible, a violé la loi fondamentale en amendant le texte constitutionnel que le président de la République promulga par la suite comme une lettre à la poste. Nous en apprenons. Il y a quelques jours, avec certification, à travers le secrétaire général de la présidence de la République, dans le cadre d'un discours annonçant la promulgation de la modification de la constitution par le président de la République, Alassane Ouattara, que celui-ci a agrande de la propagation du coronavirus pour prendre une ordonnance devant modifier le code électoral. Cette violation répétitive, la constitution appelle notamment la prise des ordonnances, commande quelques réflexions. L'ordonnance, c'est le fait que le président de la République d'intervenir dans le domaine de la loi. Il ne peut y intervenir en principe que par une habilitation législative, c'est-à-dire une autorisation du Parlement. Ici, ce n'est pas le cas. Du moins, à notre sens, exceptionnellement, le président de la République peut prendre des ordonnances par captation, c'est-à-dire en période de crise, pour y arriver. Il doit utiliser le pouvoir de crise que lui confère la constitution. Cela commande que le président du Conseil constitutionnel ainsi que le président des deux chambres du Parlement soient consultés. Ces voies n'ayant pas été explorées, le Chissot national Côte d'Ivoire est en droit de dire que M. Alassane Ouattara a violé pour la énième fois la constitution ivoirienne. En tout état de cause, nous en appelons les Ivoiriens, les Ivoiriens et amis de la Côte d'Ivoire et même la communauté internationale, à être vigilants. M. Alassane Ouattara, malgré le fait, il a annoncé sa non-candidature au scrutin présidentiel d'octobre 2020, nous donne le sentiment, de jour en jour, qu'il veut partir sans partir. Ivoiriennes, Ivoiriens, soyons vigilants. Le peuple, parlant des députés RHDP unifiés, du parti au pouvoir, le peuple ivoirien, élisant les députés de la nation, croyaient en ces derniers qui défendraient leur cause à l'hémicycle. Mais plutôt, ces derniers, c'est le contraire qui se produit, défendant ainsi un prince au pouvoir. C'est le lieu de noter que nos députés ne savent même pas que le rôle, ne savent même pas le rôle qui leur est assigné. D'entre dans quel pays sommes-nous ? Pour répondre à cette question, j'aimerais que les Ivoiriens sachent que quand vous élisez un individu qui n'est pas originaire d'une localité, c'est le résultat probant que vous devez subir. Ivoiriennes, Ivoiriens, la dictature est à la porte de la Côte d'Ivoire. Elle est entrée en 2011. Elle s'empire de jour en jour. De ce fait, nous lançons un appel au peuple ivoirien afin qu'il reste en éveil pour combattre cette dictature. Il y a deux options. Soit nous la combattons, soit nous la laissons explorer en étant complice. Le Sissot National Côte d'Ivoire a décidé de combattre cette dictature du pouvoir RHDP. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le Sissot National Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Monsieur le Président, quel est votre avis sur les mesures prises par le chef de l'État hier nuit ? Le Sissot National Côte d'Ivoire Au journaux des 20 heures hier, lundi 23 mars 2020, a suivi en direct la déclaration du chef de l'État. Prenant ainsi des mesures sécuritaires pour cette crise sanitaire, nous salions ces mesures du chef de l'État. Nous le félicitons d'avoir eu ce courage afin d'éviter que cette maladie, cette pandémie, se popage sur toute l'étendue du territoire national. Nous demandons au chef de l'État de revoir cette copie, cette mesure qui affreint à la continuité des citoyens que nous sommes. Je déplore le fait que le chef de l'État n'ait pas pris la décision, n'ait pas pris la décision de stopper le processus d'enrôlement. C'est un lieu public qui amasse le monde. Si on avait identifié les Ivoiriens, nous savions déjà que le processus est désé. Donc, de ce fait, le chef de l'État devait mettre fin à ce processus jusqu'à ce que la pandémie prenne fin. J'ai été aussi, je suis resté sur ma fin, que le chef de l'État n'ait pas pris la décision de ce que les loyers, les factures de ce lieu soient prises en compte par l'État de Côte d'Ivoire comme cela s'est fait en France par Emmanuel Macron. Voici, nous demandons aux Ivoiriens de se laver les mains tels que le disent, de ne pas se fauter, de ne pas s'embrasser tel qu'on le dit. C'est la vie qu'il faut sauver, la vie humaine qu'il faut sauver. Donc, nous lançons un appel dans ce sens que le chef de l'État n'a qu'en prendre d'autres mesures pour permettre aux Ivoiriens de bien vivre. Parce que... Dans quelle est votre position sur la promulgation par ordonnance sur le code électorat prise par le chef de l'État ? Merci. Nous dénonçons cette pratique du chef de l'État. On avait tout le temps depuis 2017 de prendre les dispositions qui pouvaient permettre aux Ivoiriens d'aller aux élections en 2020. Mais qu'est-ce que je vous demande et demande au gouvernement de prendre les mesures, de satisfaire les Ivoiriens dès maintenant que le chef de l'État fait une décision pour mettre fin au processus d'identification des Ivoiriens ? On a constaté qu'il y a eu des centres d'enrôlement saccagés. Il n'est pas encore tard. On peut se donner le temps qu'il faut pour aller aux élections comme nous sachons que les élections ne peuvent plus se tenir. Aujourd'hui, ce que nous nous demandons, attendons d'ici avril, si nous avions pu quand même éradiquer cette pandémie, ça va nous permettre d'aller au processus d'identification en toute tranquillité, en toute sécurité pour permettre à tous les Ivoiriens de pouvoir bénéficier d'une pièce et se mettre sur la liste électorale d'une élection juste, transparente et équitable. Voici un peu mon avis sur la situation concernant la promulgation de la loi par ordonnance du chef de l'État sur le code électoral. Il faut une concertation nationale. Une concertation qui va réunir tous les acteurs politiques, la société civile et les personnalités politiques que nous nous accordons sur un ensemble de dispositions pour permettre aux Ivoiriens d'avoir le souillot aux lèvres. Aujourd'hui, c'est la pandémie qui nous fait furie, qui nous fait peur. Mais après la pandémie, ce sera les élections. Ces élections ne doivent pas faire peur aux Ivoiriens. Tous les Ivoiriens doivent participer au processus et c'est pour cela que je demande au chef de l'État de leur garantir cette sécurité. Et cette sécurité, c'est la concertation nationale. des acteurs politiques. Voici un peu ce que je voulais dire si vous voulez. Président, pour votre mot de fin, quel appel faites-vous à la population dans son ensemble et la population ivoirienne en particulier ? La pandémie ne crie pas. Ne crie pas les militants du RHDP et les militants de l'opposition. C'est une pandémie qui tue. Et nous savions les pays développés qui ont plus de moyens. Il y a des centaines, 600, 900 morts chaque jour. En Côte d'Ivoire, Dieu merci. Comme les gens le disent, les hommes de Dieu le disent, la Côte d'Ivoire est une terre bénite. C'est un pays béni. Parce qu'il y a eu 25 cas de sanguerie. Je pense qu'on a qu'à féliciter le gouvernement pour ce travail, pour cette vigilance et je dirais pour les moyens qui ont été employés qui ont permis de sauver deux vies humaines et qui continuent de sauver le reste des vies humaines. Tout ce que nous leur demandons, que les mesures qui ont été prises soient applicables, appliquées à tous les Ivoiriens qui ne laissent pas pour compte et leurs partisans et prendre en compte nous qui sommes en face. Voici un peu mon mot de fin. Je demande aux Ivoiriens de quand même en prendre leurs dispositions comme le gouvernement a eu à le dire. Ils respectent ces dispositions qui se lavent très bien les mains, qui se sécurisent avec les produits qu'ils font et enfin que cette maladie soit dégagée définitivement en Côte d'Ivoire comme la Côte d'Ivoire vive le monde entier. Je vous remercie.